yo les petits potes c'est zirco j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui les petits potes vidéo ça me fait rire parce que l'intro elle va bien mais l'intro ben j'ai pris du temps à la faire pourquoi parce que je me suis dit est-ce que je fais cette intro là ou est-ce que je fais l'intro yo les petits potes c'est zirco j'espère que vous allez bien alors voilà j'ai voulu faire cette intro dites moi dans les commentaires si vous aimez cette intro ou pas voilà tout simplement ben voilà voilà bon enfin bref aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui on va pas parler de ma vieille intro toute pourrie aujourd'hui on est là pour regarder ensemble les vidéos de transformation de personnes que ce soit de filles ou de garçons on va voir les transformations que extraordinaires que les gens ont pu avoir durant leur vie on va voir qu'ils ont qu'ils se sont repris en main qu'ils ont décidé d'avoir un corps atlétique et musclé qu'ils ont voulu qu'ils ont décidé aussi d'avoir des abdos voilà et qu'ils ont décidé d'avoir des grosses cuisses aussi qu'ils ont décidé d'avoir des grosses cuisses et on décide d'avoir des gros triceps des gros pecs enfin bref ils ont décidé d'avoir des plus gros physique et ils ont décidé aussi de se reprendre en main alors ben félicitations à vous déjà de l'une et les deux on va regarder leur vidéo ensemble voilà attendez traduit juste bien l'écran pour que vous voyez vraiment bien la vidéo parce que qui est de moi à l'école et je n'avais plus aucune je m'appelle Nicolas j'ai 23 ans et je fais 1m94 depuis mes 17 ans j'ai toujours été en surpoids mon histoire a commencé jeune vers l'âge de 14 ans 120 kg pour 1m85 comme certains d'entre vous tout le monde se moquait de moi à l'école et je n'avais plus aucune confiance en moi certainement dû aux critiques des uns et des autres mais au fond je ne leur en veux pas c'était la jeunesse dès lors au lieu de me prendre en main je me réfugiais de plus en plus dans la nourriture je me rappelle même que mes parents devaient mettre un cadenas sur le réfrigérateur c'est à dire à quel point je devenais obsédé par la malbouffe pour combler ce manque de positivité dû à mon physique je m'enfermais dans ma chambre et jouais sans cesse aux jeux vidéo avec bien souvent un saladier de céréales dans mes mains malheureusement pour moi à ce moment là je me sentais bien dans ce nouveau mode de vie sans aucun vrai contact de sociaux simplement du virtuel sans me rendre compte que mon corps et mon mental se dégradait de plus en plus sans être suivi le décès de ma mère j'avais 16 ans au premier abord j'ai voulu être fort et surmonter tout ça en me prenant pas de chance, l'addiction aux jeux vidéo et la mauvaise alimentation avaient pris dessus un échec de plus 150 kilos pour 1m94 à l'âge de 17 ans mon père décida de m'emmener aux Etats-Unis faire une sorte de road trip une occasion de changer d'air une chance c'est au sujet ça que mon déclic a eu lieu voyant des centaines d'obèses comme moi transpirant essoufflés n'osant à peine vous regarder par peur de moqueries comme moi c'est à ce moment là exactement je me suis dit c'est pas possible je veux pas finir comme eux non j'ai réfléchi et je me suis juste rendu compte que j'étais totalement comme eux il est là le déclic en rentrant la première chose que j'ai fait était de casser ma console de jeux vidéo mon ordinateur tout libéré j'ai pris un bol d'air comme jamais je ne l'avais pris auparavant c'était incroyable l'évolution pouvait alors commencer à 17 ans et demi j'ai commencé par aller à la piscine une à deux fois par semaine et simplement stopper complètement les encas entre les repas deux mois passés et 20 kilos de perdu un pas en sable de 150 kilos à 130 kilos j'y vais comme chier déjà les petits potes pour le début de vidéo je sais pas ça m'a ça m'a mis une claque pourquoi parce que comme il a dit pour 1m85 150 kilos c'est beaucoup c'est énorme c'est très 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 énorme c'est c'est chaud quand même faut vraiment manger 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 sans s'arrêter et c'est pas ça qui m'a mis une claque c'est quoi qui m'a mis une claque c'est que j'ai pour le décès de ses parents à sa maman sa maman et comme il a dit à la place de se reprendre en main pour le faire plaisir à sa maman de là-haut de où elle est dans lui il a continué à se foutre dans la malbouffe il a continué à à manger encore plus quoi il a se renfermer dans sa chambre jouer aux jeux vidéo voilà à plus faire attention à rien voilà et son coï il s'est encore empiré de plus en plus il s'est encore empiré de plus en plus alors pourquoi je vous montre pourquoi je veux dans cette vidéo vous montrer quelques vidéos comme quelques vidéos de transformation et tout pourquoi parce que tout simplement je veux vous faire passer un message le message que je veux vous faire passer c'est que si il y en a qui ont réussi à changer tout le monde peut réussir à changer tout le monde quand je dis tout le monde c'est tout le monde peut réussir à changer que vous avez 14 ans 15 ans 16 ans 17 18 19 20 même 30 ans on peut encore changer c'est à nous de se prendre en main c'est à nous de aimer ce que nous faisons et c'est maintenant qu'il faut y aller quoi c'est pas dans c'est pas quand ça sera la fin c'est pas quand ça sera la fin ou quand on sera en chaise roulante ou quand on sera vieux qu'on devra se dire ah bah merde j'avais su j'aurais changé non là il sera trop tard nous sommes jeunes nous pouvons réussir et nous pouvons et nous allons nous pouvons réussir et nous allons réussir si moi je suis attrapé ces gros bras d'accord en deux ans de muscu avoir ces abdos là et tout tout le monde peut réussir d'accord alors je veux que malgré que je veux que malgré tout ce qui se passe dans votre vie vous êtes toujours en train de vous relever je veux que les étapes qui se passent dans votre vie ça vous rend encore plus fort encore plus motivé encore plus déterminé pourquoi ? parce que vous n'êtes plus comme les autres vous êtes unique si on vous a choisi d'accord ? c'est que vous devez remplir une mission la mission que vous devez remplir c'est que vous êtes énorme et sec en étant naturel d'accord ? et que vous devez être bien dans votre peau et que vous devez vous aimer comme vous êtes peu importe de ce que les gens pourront penser de vous peu importe de ce que les gens pourront dire de vous vous en avez strictement rien à foutre de ce que les gens disent et pensent de vous vous avez envie d'avoir des gros bras ? Ayez des gros bras vous avez envie de vous en... vous avez envie de bien être à l'école de bien travailler et tout bah vous ouvrez vos cahiers et vous vous mettez à bien travailler c'était le petit message que j'avais envie de vous faire passer maintenant on va regarder son évolution maintenant parce que là on l'a vu quand il y avait du ventre et tout et moi je vais voir à la fin le physique qu'il a moi je vais voir le physique qu'il a à la fin regardez attentivement parce que j'espère que cette vidéo là va vous remotiver va vous booster c'est bien gros continuez comme ça charbonne lâche rien regardez ça regardez c'est bien les petits potes c'est ce qu'il faut faire d'accord ? quand on commence une chose d'accord ? donc on va prendre l'exemple de la musculation quand on commence la musculation et bien il y aura des étapes qui vont faire que on ne va pas tout de suite atteindre nos objectifs ça fait qu'il y en a qui vont vite baisser les bras bah non vous gardez en tête vos objectifs vous gardez en tête vos rêves voilà et vous à la place que la musculation ce soit juste un sport prenez la musculation comme une passion dites vous que tous les jours vous devez en faire tous les jours vous devez charbonner vous devez rien lâcher vous devez tout donner tous les jours vous devez exploser vos fibres musculaires d'accord ? tous les jours vous devez vous tuer à la salle pourquoi ? parce que quand on va à la salle ce n'est pas pour se la toucher et appeler ses copains non quand on va à la salle écoutant dans les oreilles vous mettez la musique que vous préférez par dessus tout et vous en avez plus rien à foutre de ce qui se passe autour de vous il peut y avoir un tremblement de terre il peut y avoir des zombies vous vous en foutez de ce qu'il peut y avoir autour de vous quand vous rentrez dans une salle c'est pour travailler ce n'est pas pour vous la couler douce le seul moment où vous la couler douce c'est à la fin de votre séance quand vous êtes congestionné de l'espace là vous pourrez vous avoir dans un fauteuil prendre un petit café et ne plus rien foutre mais pas avant ! c'est clair ? alors faites comme ce garçon qui a fait là il n'a rien lâché il a tout donné et garder ses objectifs en tête et il a réussi alors si vous, si lui et moi nous avons réussi vous pouvez réussir ensemble parce que nous ensemble nous sommes une équipe de 73 personnes et je vais vous remotiver je vais tout faire pour vous remotiver alors j'espère qu'à travers cette vidéo que je vous fais là à travers les vidéos que je vous montre de transformation physique de personne ça va vous motiver et surtout dites vous que les épreuves qui se passent dans votre vie c'est juste pour vous dites vous que la vie si elle vous donne des épreuves c'est juste pour voir si vous êtes à la hauteur vous allez me dire oui mais Brandon à la hauteur de quoi ? elle va voir si vous êtes à la hauteur et si vous êtes capable de faire ce que vous avez toujours dit voilà de changer en gros ça fait que pour voir si vous êtes capable elle va vous donner des épreuves elle va vous tester et ça à vous de de montrer que vous êtes prêt que vous avez envie de changer voilà les petits potes quoi ? attends j'arrive mon petit coeur désolé c'était mon petit frère qui m'appelait hop voilà voilà il l'a fait il l'a fait regardez le physique qu'il a voilà voilà il l'a fait pourquoi il l'a fait ? pourquoi il a réussi ? parce qu'il n'a jamais rien lâché il a toujours tout donné alors s'il a réussi ce garçon vous pouvez réussir vous aussi et c'est pas parce que vous avez 14 ans que vous ne pouvez pas faire de la muscu parce que n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que la muscu ça va nous empêcher de grandir à 14 ans je fais 1m 77 pour 77 kg hein je suis assez grand pour mon âge alors et pourtant je fais de la musculation j'arrive les petits potes bougez pas j'arrive désolé petit pote c'est juste parce que mon petit frère il m'avait appelé alors bah j'ai été voir ce qu'il voulait j'ai été voir ce qu'il voulait non c'est pas cette vidéo moi je veux voir c'est pas cette vidéo là que je veux voir voilà alors comme je vous disais tout à l'heure si il a réussi ce garçon a réussi d'accord et ben tout le monde peut réussir et si vous vous demandez pourquoi lui a réussi et que vous vous y arrivez pas simplement je vais répondre à votre question pourquoi vous y arrivez pas parce que vous avez pas d'objectif parce que vous avez pas de rêve et simplement oui peut-être que vous avez des objectifs en tête mais qu'il y a des choses qui feront dans la vie que vous devez voilà bah arrêtez alors vous vous arrêtez et bah non quand la vie vous donne des épreuves et bah rentrez dans la vie montrez leur que vous êtes prêt à changer que vous êtes déterminé d'accord et ce que je dis là ça c'est aussi bien pour les filles comme pour les garçons je parle pas que pour les mecs parce qu'il y a aussi des filles qui sont pas bien dans leur corps alors vous inquiétez pas les meufs si vous me suivez et si vous êtes abonné à moi et même que vous êtes abonné ou pas je vais vous faire progresser je vous le promets par dessus tout sur ma chaîne même si je fais plus trop de vidéos entraînement d'accord et ben je veux qu'à travers mes vidéos vous tapez à la fois des barres que vous êtes content que vous êtes joyeux que vous avez toujours le sourire voilà tout simplement maintenant nous allons regarder cette vidéo là aussi hop pompe pompe quelle physique punaise quelle physique c'est incroyable 1 1 2 6 1 1 1 2 Pourquoi je vous ai montré cette vidéo-là ? Parce que oui, vous allez me dire oui, mais là, Brandon, personne ne s'est transformé, je veux juste vous montrer que voilà, en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation et en charbonnant à la salle comme vous devez charbonner, d'accord, vous pouvez atteindre ce physique-là. Vous avez vu les abdos, les pecs et tout qu'il y a ? Vous avez vu ? Pourquoi ? Parce que lui, il s'est toujours donné à fond. Or, si il a réussi à changer, et si l'autre personne que je vous ai montré tout à l'heure, elle a réussi à changer, tout le monde peut réussir. J'essaye de chercher d'autres, j'essaye de chercher les petits potes, d'autres vidéos de transformation. J'en avais une, sauf que ce n'est pas français, et comme je ne peux pas vous décrire ce que la personne va dire, ben, je ne vais pas mettre ça. Voilà, le physique que le mec avait avant. Regardez bien. Voilà à quoi il ressemblait avant. Et là, il commençait à faire aller la machine. Là, il commençait à montrer un petit peu ce qui valait. Là, il a fait fermer toute des bouches. Parce que quand il y en a beaucoup, quand il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, dès qu'ils rentrent dans un établissement, que ce soit à l'école ou dans leur travail, ils ont plein de regards moqueurs. Il y en a plein de personnes qui se fout d'eux. Eh ben, lui, il a su fermer des bouches. Et quand je dis ça, je sais que c'est un petit peu agressif ce que je dis. Parce que si un jour vous devenez être en surpoids, vous devenez, vous devez, vous venez à être en surpoids, quoi. C'est plus français. Vous devenez en surpoids. D'accord ? Eh ben, c'est pas grave. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous ne devez pas avoir peur du regard des gens. Parce que les gens pensent de vous. Vous n'en avez rien à foutre. C'est vous et vous-même. Quand vous faites un truc, faites-le pour vous et pour vous-même. Ne faites pas les choses pour les autres. Parce qu'au début, vous allez commencer à faire les choses pour une petite, pour vos potes, pour ceux-ci, pour ceux-là. Et quand vous allez voir que la petite vous largue, quand vous allez voir que tous les efforts que vous faites pour la petite, pour votre petite et que votre petite vous largue, eh ben, vous allez être tellement déçu. Parce que là, vous serez en train de vous dire, je fais tout pour changer pour elle et elle me quitte. Ça fait que vous serez déçu. Et vous allez vous tourner vers la nourriture. C'est comme ça que vous allez prendre plus de poids. Alors, tandis que si vous faites les choses pour vous, eh ben, même si vous n'y arrivez pas, vous allez vous dire, je m'en fous. J'ai pas de raison d'être mal. Parce que je ne sais rien que je vais y arriver. Parce que je fais les choses pour moi et non pas pour les autres. Alors, voilà ce que je veux, ce que... Oh, 1, 2, 3, punaise, je n'arrive pas à parler. Voilà ce que je veux vous garder en tête. Que faites les choses pour vous et non pas pour les autres. C'est important. Hop. Là, il a commencé un petit peu à s'affiner. Voilà. Le jour en jour, il s'est affiné. Alors, c'est lui. Il réussit. Si. Et si le mec dans la première vidéo où je vous ai montré, il a réussi, vous pouvez réussir aussi. Regardez. Il a continué à courir. Il n'a rien lâché. Il a tout donné. Regardez. exercice pour les abdos, pour les obliques. Il a tout donné. Pompe. Pompe. Du vélo. Pour le cardio. Encore des pompes. Pour les abdos aussi. Pompe Spiderman, ça. Avec ça, on travaille les obliques. On travaille les triceps, les pecs et tout. Le vélo pour le cardio, comme je vous ai dit. Et surtout, pour une perte de poids, ce qui est bien. Surtout, pour une perte de poids, si vous aussi, si vous vous posez la question, ben, quels sont les bons exercices pour une perte de poids ? Le cardio. Le cardio, le cardio, le cardio. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant du cardio que vous allez transpirer. Et en fait, quand vous transpirez, vous enlevez de l'eau. Vous enlevez en fait du gras aussi. Ça fait que si vous enlevez de l'eau et du gras, vous allez vous affiner. Tandis que si vous faites du renforcement musculaire, vous allez plutôt attraper du muscle que perdre du poids. Alors, si vous êtes en surpoids et que vous avez envie de perdre du poids, et bien, tout simplement, faites du cardio. Et dès lors que vous avez atteint vos objectifs, ça fait être sec. Et bien, commencez à sculpter votre corps en... Votre corps ? Commencez à sculpter votre corps en, tout simplement, faisant de l'hypertrophie. Ça fait en, voilà, en... Plus en faisant du cardio, mais en faisant, voilà, des exercices avec des haltères, avec des machines pour sculpter votre corps, pour que vous avez des bras aussi énormes que ceux de Ronnie Coleman. Je veux qu'à la fin, vous avez tellement des gros pecs que vous... Que même Nabilov sera jaloux de ne pas avoir la même paire de meules. Voilà. Non, mais c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura bien motivé. J'espère que les deux vidéos que je vous ai montrées, vous auront motivé. J'espère que ce que j'ai pu vous dire, ça va... Ça va vous motiver. Si c'est le cas, dites-le moi. Dans les commentaires, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur tous mes réseaux Snap, TikTok et Facebook. Alors, allez-y. Je vais vous montrer. C'est pas compliqué. Vous allez... D'accord ? Vous allez là. D'accord ? Vous allez là. Vous allez là. Je vais vous montrer comment vous faites pour vous abonner à Machine YouTube. Parce que, au moins, vous savez comment on fait. Vous allez là. D'accord ? Vous allez dans la barre de recherche. Vous allez sur zirco.ak47. Bon, ça. Et là, tout simplement, il sera marqué. Là, si vous n'êtes pas abonné, il sera marqué abonné. Il sera marqué abonné. Alors, vous appuyez... Alors, il est marqué s'abonner. Vous appuyez sur s'abonner. Il va être marqué activer la... Il va être marqué activer la cloche. Euh... N'activez pas la cloche ou activer la cloche, mais barré pour faire en sorte que vous n'entendez pas les notifications. Et bien, vous activez la cloche. Vous activez la cloche. Voilà. Ça. Et là, on est 73... J'ai 73 abonnés et j'ai fait 101 vidéos. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit qu'on est une équipe de 73 personnes parce qu'il y a vous et il y a moi. Et ensemble, nous sommes une équipe et on va rien lâcher. On va tout donner. Je vais tout faire pour vous motiver. Alors, maintenant, vous savez comment on fait pour vous abonner à moi sur YouTube. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour que vous abonnez à moi sur TikTok. Alors, vous allez là, sur TikTok. Voilà, sur TikTok. Vous allez dans la barre des recherches. Là, ici. Dans la barre des recherches, ici. Et vous marquez Zirco.AK47. Zirco.AK47. Vous allez me voir. Là, en premier, c'est moi. Vous appuyez dessus. Et il sera marqué s'abonner. Il va être marqué ça. Voilà. Vous vous abonnez. Et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En part ça, j'ai 47 abonnés. Mais j'aimerais bien que, à l'avenir, ça monte quand même. J'aimerais bien que ça monte. Alors, vous allez sur mon profil. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vous allez dans la barre de recherche. Zirco.AK47. Voilà. Et tout simplement, ben, vous vous abonnez. Et si vous ne savez pas comment on écrit Zirco.AK47, eh ben, c'est marqué dans la description. Comme pour ma chaîne YouTube. Et comme... Comme pour ma chaîne YouTube et comme pour mon Snap, quoi. Parce que pour mon Snap, c'est pareil. Regardez. Pour mon Snap, ah non. Ben, Snap, là, je ne l'ai pas. Sur ce téléphone-là, c'est sur mon nouveau téléphone que vous pourrez me suivre aussi sur mon Snap. Sur celui-là, je ne l'ai plus Snap. Mais sinon, mon Snap, c'est Brandon ZKR. Ça sera aussi dans la description. Enfin bref, les petits potes sur cette vidéo, vous aurez plus. C'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus et à activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura motivé. Et salut, bon après-midi, les petits potes. Parce qu'à l'heure où je vous tourne de cette vidéo, les petits potes, ben, il est 14h01 de l'après-midi. Alors, salut, bye et bonne après-midi. Salut !